Philippe Rusty Rastelli était un mafieux américain et l'ancien patron de la famille criminelle Bonanno. Rastelli est né et a grandi à Maspes, dans le Queens. Il a trois frères, Carmine, Marinello et Augustus, et deux sœurs. Rastelli a été fortement impliqué dans des activités de pré-usuraires, d'extorsion et de trafic de drogue avant de rejoindre la famille criminelle Bonanno. Rastelli avait également une entreprise de livraison de repas. Après avoir déménagé à Greenpoint, Brooklyn, où il a vécu jusqu'à son incarcération, il a rencontré ses liés d'amitié avec Dominique Sonny Black Napolitano, Carmine Galante, Joseph Bonanno et Joseph Massino. Le 3 décembre 1953, Rastelli et un associé auraient tiré sur Michael Rousseau dans le Queens. Rousseau survit cependant à la fusillade et Rastelli, craignant d'être identifié, se cache. Au cours de l'année suivante, Connie, la femme de Rastelli, a approché à plusieurs reprises Rose, la femme de Rousseau, en lui proposant 5000 dollars si son mari n'identifiait pas Rastelli. Rose a refusé le pot de vin à chaque fois. Au début du mois de décembre 1954, Rousseau fut à nouveau visé, cette fois-ci avec succès. Le 13 décembre 1954, Connie Rastelli a été inculpé pour tentative de corruption de témoin. Personne n'a jamais été inculpé pour le meurtre de Rousseau. On pense que Connie a été tué en 1962, après être devenue une informatrice. Son corps n'a jamais été retrouvé. En 1969, pour tenter de rétablir l'ordre au sein de la famille Bonanno, la commission a nommé un groupe de trois personnes pour diriger la famille. Ce groupe comprenait Rastelli, Joseph D. Philippi et Natal Joe Diamonds Evola. Le 21 juillet 1971, Rastelli est inculpé à Riverhide, New York, pour prêts usuraires. Le réseau de prêts usuraires, centré sur Babylon New York et Eastlip New York, facturé aux victimes des intérêts de 250 à 300% par an et généré plus d'un million de dollars de revenus par an pour la famille Bonanno. Le 28 décembre 1972, Rastelli a été condamné par un tribunal d'État pour sept chefs d'accusation de prêts usuraires. Le 28 août 1973, Evola, le chef des Bonanno, meurt d'un cancer. Le 23 février 1974, lors d'une réunion à l'hôtel Americana de Manhattan, la commission nomme Rastelli chef. Il est le premier membre de la faction de Queens à diriger la famille. Les chefs précédents étaient tous originaires du berceau de la famille Brooklyn. Bien que Rastelli ait été soutenu par la commission, le véritable pouvoir de la famille a rapidement migré vers Carmine Galante, qui a été libéré de prison au même moment. Le 6 mars 1975, Rastelli est inculpé pour raquette et extorsion de fonds. Neuf ans plus tôt, Rastelli avait créé une association professionnelle d'exploitants de chariots de restauration et pris le contrôle du secteur. Tout exploitant qui refusait d'adhérer à l'association et de s'acquitter de ses lourdes cotisations s'exposait à des actes de vandalisme et à des agressions physiques. Le 23 avril 1976, Rastelli a été reconnu coupable d'extorsion par le tribunal des Etats-Unis pour le district est de New York. Le 27 août 1976, Rastelli a été condamné à 10 ans de prison, à purger avec une peine de 4 ans prononcée par l'Etat pour association de malfaiteurs, outrage criminel à la cour et usure. Les principaux contacts de Rastelli avec la famille Bonanno étaient les mafieux Dominique Sonny Black Napolitano et Joseph Massino. En l'absence de Rastelli, Galante a pris le contrôle des Bonanno en tant que chef intérimaire officieux. Les familles criminelles new-yorkaises ont été alarmées par la tentative de Galante de prendre le contrôle du marché des stupéfiants. Frank Thierry, chef de la famille criminelle Genovese, a commencé à contacter les dirigeants de Cosa Nostra afin d'obtenir un consensus pour le meurtre de Galante obtenant même l'approbation de Joseph Bonanno aujourd'hui à la retraite. En 1979, ils reçoivent un coup de pouce lorsque Rastelli et Joseph Massino demandent à la commission l'autorisation de tuer Galante. La demande est approuvée. Napolitano est ensuite promu cap au régime de même que le tireur Anthony Intellicato. Rastelli est désormais le chef incontesté contrôlant la situation derrière les barreaux grâce à des chefs intérimaires tels que Salvatore Salifri Ferugia, mafieux de longue date de Bonanno. Pendant que Rastelli était en prison, Massino a commencé à se disputer le pouvoir avec Dominique Sonny Black Napolitano, un autre capot fidèle à Rastelli. Les deux hommes sont eux-mêmes menacés par une autre faction qui cherche à déposer le patron absent, dirigé par les capots Alphonse Sonny Red Indellicato, Dominique Big Trin Trinchera et Philippe Diacon. La commission tente d'abord de rester neutre, mais en 1981, Massino apprend de ses informateurs que les trois capots s'approvisionnent en armes automatiques et prévoient de tuer les loyalistes de Rastelli au sein de la famille Bonanno pour en prendre le contrôle. Le 5 mai 1981, les trois capots sont assassinés. Le 21 avril 1983, Rastelli libère de prison et avec Massino, il ordonne le meurtre du soldat Bonanno, César Bonaventré. Toujours en fuite, Massino convoque Salvatore Vital, Louis Athanasio et James Tartaglione dans sa cachette et leur donne l'ordre. A cette époque, même si Rastelli est toujours officiellement le chef de la famille, Massino est considéré par la plupart des truands comme le chef de la famille dans la rue et les commandants sur le terrain, en quelque sorte, ainsi que comme l'héritier présomptif de Rastelli. Rastelli a été arrêté le 16 août 1984 pour violation de sa liberté conditionnelle en raison de son association avec des personnes engagées dans des activités criminelles. En 1985, Rastelli est inculpé avec d'autres dirigeants lors du célèbre procès de la commission de la mafia. Le fait d'avoir été exclu de la commission de la mafia à cause de l'infiltration de Donnie Brasco a en fait empêché la famille Bonanno d'être prise dans le procès de la commission qui a condamné de nombreux chefs et membres de la mafia à des peines de prison. Toutefois, lorsque Rastelli a été inculpé pour raquette sur le marché du travail, les procureurs ont décidé de l'écarter du procès de la commission. Ayant déjà perdu leur siège à la commission, les Bonanno ont été moins exposés que les autres familles dans cette affaire. Le 14 octobre 1986, Rastelli est condamné pour 24 chefs d'accusation de raquettes sur le travail. Le 16 janvier 1987, Rastelli est condamné à 12 ans de prison fédérale. Le 4 juin 1991, Rastelli est libéré pour des raisons médicales. Le 24 juin 1991, Rastelli meurt à l'hôpital Bosse Memorial de Flushing dans le Queens d'un cancer du foie à l'âge de 73 ans. Il est enterré au cimetière Saint-Jean de Middle Village dans le Queens. Massino prend la tête de la famille Bonanno après la mort de Rastelli.